Moins de 2,8% ce midi pour le CAC 40. La chute se poursuit à surfond d'inquiétude pour la croissance chinoise. La totalité des valeurs du CAC 40 évolue dans le rouge avec des financières sous pression. La Société Générale perd près de 4%. BNP Paribas et AXA chutent de plus de 3%. Pas d'embellie pour le compartiment automobile. Moins 3,8% pour Renault. Moins 1,9% pour Peugeot qui s'en tirent donc un peu mieux. PSA a surperformé la tendance en août en France avec une hausse de 12,4% de saisie matriculation. Safran recule après s'être démarqué en nette haussière. Le titre intégrera l'Eurostock 50, le principal indice européen pour les grandes valeurs, le 21 septembre. Enfin, seule progression sur le SBF 120. Le dossier Rubi tire son épingle du jeu en s'adjugeant 3,5% après la publication de ses résultats semestriels. C'est donc une nouvelle dégringolade ce midi pour le CAC 40, toujours impactée par les inquiétudes sur la croissance chinoise. Les bourses asiatiques ont rechuté ce matin. Moins 3,8% pour Tokyo. Suivi de Shanghai en baisse de 1,3% à cause d'un mauvais indicateur PMI manufacturier en Chine. Pour la zone euro, le PMI a également été publié ce matin. Il a atteint 52,3 points en août, un peu moins que son niveau de juillet. La croissance de la production s'est accélérée en Allemagne et en Espagne, mais pas en France où l'indicateur est toujours en zone de contraction. Fin de ce flash. Vous avez rendez-vous à 18h pour la clôture.